Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... On se retrouve pour l'épisode 4 de la saison 6 de My Hero Academia. On était resté où ? A quel endroit ? On était resté sur la mort de Twice. Voilà, on est direct, ça fait 15 secondes, mort de Twice. On était choqués, on était en émoi. D'ailleurs, je me suis dit là, cet épisode mort de Hawks, parce que ça commence directement avec un résumé de ce qu'est Hawks, en tout cas pour Tokoyami. Et il nous dit immédiatement, dès le début de l'épisode, son point faible, le feu. Si ses ailes brûlent, capoute le gars. Sauf qu'on sait tous qu'il est contre Dabi, donc on s'est dit, bon, là, il est un peu mal, tu vois. Ouais, ben là, très clairement. D'ailleurs, c'est marrant, enfin, ils ont parlé de points faibles. Sur le moment, je me suis dit, mais normalement, ça ne se révèle pas trop. Mais c'est son élève, donc il est aussi dans le game. C'est un oiseau aussi. Je ne sais pas si normalement, tu révèles comme ça ton point faible. C'est pas... Je me suis posé la question. Est-ce que tu le dis ? Est-ce que normalement, tu dis, ouais, moi, mon point faible, j'ai tellement confiance en toi, je pense le feu, ça me nique. Ben, normalement, non. Mais effectivement, après, c'est un oiseau, et peut-être qu'il s'est dit que son élève avait le même point faible que lui. Ouais, ça peut le servir, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc bon, toujours est-il qu'effectivement, on nous fait toute cette présentation, ce qui nous sert du coup à rapidement découvrir le fat taxi, tu appelles ça comme ça ? Parce que tu l'avais dit, gros sac qui prend des gens, c'est un fat taxi. C'est ça, bibin d'homme qui se promène avec tout le monde. Mais bon, ça, c'est juste la touche comique dans un moment de drame, j'ai envie de dire, parce que Tokoyami se retourne et aperçoit cette flamme gigantesque bleue qui sort du bâtiment, il se dit, putain, non, il se passe un dos. Tac, opening, et l'antiquet, ce qui va se passer. Et là, on a affaire à la colère de Dabi. Ouais, la colère. Alors Dabi, il est matrixé dans sa tête, parce qu'il est là en mode, ouais, je suis offensé, t'as tué toi, il s'est touché malheureux et tout. L'épisode d'avant, il allait le tuer lui-même. Si vous vous en souvenez, il a balancé une flamme, mais laissé tomber. Et il allait cramer les deux en même temps. Là, il fait la victime en mode, t'as tué mon ami et tout. Et puis, t'as Hoax qui lui fait remarquer, ouais, t'as vachement l'air triste de la mort du gars. Et le gars, il y avait un grand sourire et tout. Et il explique que c'est parce que, apparemment, ces grandes lacrymales ont cramé, etc. Mais qu'il avait besoin de lui, surtout. En fait, il est juste triste, parce qu'il avait besoin de lui, il voulait se servir de lui. On comprend là que ce gars, il n'en a rien à faire de l'alliance des vilains. Et que son seul but, il est personnel. Et il connaît le nom de Takami Keigo, d'ailleurs. C'est assez étonnant, puisque on voit dans cet épisode, on nous remémore le fait que Hoax a abandonné ce nom au moment où il est devenu Hoax, alors qu'il n'était que enfant. Il n'était pas encore super-héros, tu vois. Donc, ça fait très longtemps que plus personne ne l'appelle comme ça. Donc, on se demande qui c'est ce gars ? Qui est Dabi, en fait ? Ouais, ouais, on se pose des questions de ouf, parce que on peut essayer de faire un lien, de se dire, c'est qui ? Parce qu'effectivement, il lui dit, en plus, à un moment donné. Il lui dit, il lui fait, mais t'es qui, putain ? On ne sait pas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui était respecté, parce que dans le manga, on a la même chose. Holikoshi, il avait troll tout le monde, parce qu'au moment où Dabi révèle ce truc-là, il y a une grosse case noire. La case, elle est remplie d'encre noire, en fait. Donc, on ne sait pas. On a juste la réaction de Hoax qui fait. Tout comme dans l'animé, ses yeux grands ouverts, il fait, putain. Hoax, il sait. Mais s'il s'est fait flambé, on ne saura pas maintenant, en fait. Mais on ne saura pas. On se fait avoir, par contre. Théorie, tu es une piste. Est-ce qu'il t'aurait envie de... Oui, j'ai une piste. Pour moi, j'ai toujours dit qu'il est lié à Endeavor. Donc, il est certainement de la famille d'Endeavor ou un truc comme ça. Par contre, normalement, on est censé connaître tous les enfants d'Endeavor, si je me trompe. Donc, c'est bizarre. Il y avait un parallèle aussi avec Todoloki et Dabi dans la saison précédente, si je ne m'abuse, ou un truc comme ça. Sinon, ce qui est intéressant dans cet épisode avec ce personnage, c'est qu'il se dit suivre les idéaux de Stain. Ne pas être attaché du tout à l'Alliance, à Shigaraki et tout ça. Ce qui ne m'étonne pas. Je l'ai toujours vu comme un gars qui faisait un peu cavalier seul mais qui se raccrochait. Bon, il était là, il était là, il n'était pas là, c'est pareil. Mais là, il joint les idéaux de Stain. Donc, c'est-à-dire, si je récapitule par rapport à ce que nous dit Stain dans cet épisode, parce qu'il faut se souvenir de tout, il dit, ouais, vous êtes des faux héros, vous jouez aux faux héros, etc. Moi, je suis là pour rétablir la justice. Donc, c'est quelque part quelqu'un qui ne se considère pas comme vilain, véritablement, mais c'est quelqu'un qui endosse cette image pour se venger de ceux qui se servent du statut de héros pour faire du flouze, pour faire du business, pour ne pas être un véritable justicier. Il se prétend être un véritable justicier. Donc, si Dabi rejoint ça, cette idée, c'est-à-dire que lui aussi, quelque part, il ne veut pas être comme l'Alliance, un super vilain qui casse tout, qui tue tout le monde, qui sème le chaos absolu, etc. Lui, ce n'est pas ça. Ce serait prétendument rendre justice. Mais rendre justice à quoi ? Peut-être lié à son traumatisme et à ses brûlures. Peut-être très certainement ce qu'il a vécu, la considération qu'il a eue de quelque chose et ça a laissé des séquelles et il ne croit plus au héros ou du moins à ceux qui se disent héros sur papier à moins de vraiment endosser une image qui est irréfutable et tu te dis oui, bah ça, c'est un héros. D'accord. Ok, ça, je... Ok, même moi en tant que vilain, ça m'excite de t'affronter parce que parce que tu représentes le héros par excellence comme Stain frissonné face à All Might. Tiens, prédiction. Le reste... Allez. Prédiction. En tout début de saison, à un moment donné, il me semble que Dabby faisait Endeavor, comme ça, un truc comme ça. Genre, il lui... il veut se failliter contre lui. C'est quasiment Innen no Taikets. C'est un peu le combat des destinées. C'est le combat destiné. C'est un peu logique. Si c'est pas Endeavor, c'est Toadoloki parce que c'est le feu et le feu. Mais je pense effectivement qu'on peut arriver à ça et par rapport à ce que tu disais, je me dis, c'est logique que Dabby tue Hawks si Hawks est mort mais même de toute manière c'est logique qu'il le tue parce qu'effectivement Hawks a dû tuer des gens, se salir les mains donc ce n'est plus un véritable justicier, ce n'est plus un véritable héros que ce soit même pour lui-même et pour Dabby encore plus. Donc je me dis, en suivant ce que tu as dit, il va voir Endeavor le sauver, Endeavor faire un acte incroyable ou que sais-je ou Toadoloki et là il va ouvrir les yeux et il va faire oui c'est ça un vrai héros. Là c'est irréprochable, il n'y a rien à dire effectivement. Je pense que c'est un truc qui peut retourner Dabby ça. Ouais, ça dépend en fait de qui il est et s'il a un lien avec Endeavor comme tu dis, est-ce que le statut d'Endeavor peut retourner quand même Dabby ? Je ne sais pas parce que c'est vrai que ce que tu dis ça peut être appuyé aussi par ce que disait, c'est qui qui disait ça ? Twice ou C-Rox lors du dernier épisode d'un moment donné qui dit que c'était assez chaud et en même temps c'est froid. Je ne sais pas si tu te souviens quand il a lâché ses flammes Dabby. Il avait dit ça, il me dit c'est chaud mais c'est froid aussi. Du coup, est-ce que ce n'est pas un indice ? Est-ce que ce n'est pas un indice ? Est-ce que en fait, si je prends ta piste, si je prends ta piste de dire il est lié à Endeavor, je ne sais pas quoi, etc. mais on ne sait pas. Si c'est un gars qui a réussi à fusionner les haltères, encore une fois, je prends ta piste et que du coup, en fait, il fait du feu froid. Je ne sais pas. Normalement, c'est le feu et la glace. Ça serait un peu l'éveil de Shoto, en fait. Je ne sais pas. On découvrira par la suite ce qui va se passer parce que là, c'était bien violent tout comme... Alors, ce qui se passe par la suite est bien violent aussi. Mirko, mais alors, elle est encore au-dessus du game. C'est le lapin. C'est le lapin. Tu as ce lapin-là, tu as le meilleur des lapins. Mirko, c'était compliqué. Crust, lui, se fait bloquer. Heureusement, il y a Eraserhead qui arrive avec son alter qui permet d'annihiler les alters des High Hands et heureusement parce que sinon, il serait grave mal et Mirko, elle se bat contre trois High Hands. Elle court, elle court, elle arrive... Le furet, vous connaissez tous... Elle court, elle court... Bon. Elle arrive jusqu'à la cuve de Shigalaki parce que c'était ça, sa cible. Ouais, ouais. Mais elle se fait prendre euh... Pas, 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 percée de mille parts par le High Hand. Heureusement qu'à un moment donné, tu as Endeavor qui arrive et qui crame sa tête au gars même s'il ne réussit pas à l'achever parce que le gars a une capacité de régénération de ouf et en plus de ça, on apprend que sous leur cuir, là, ils ont plusieurs couches d'os ce qui permet en plus d'encaisser davantage les coups. C'est des marques. Aizawa qui est retenu sur les autres High Hand, il ne peut pas être là pour annihiler les altères de ce High Hand-là qui est au sol que Endeavor tente de retenir pour pas qu'il n'attaque Mirko. Du coup, Mirko se fait quand même attaquer. Mais elle parvient à détruire in fine la cuve qui retenait Shigalaki et là, on pense que c'est réussi. Shigalaki ne s'éveillera pas ou alors que, comme je l'avais dit, il allait s'éveiller prématurément avant d'arriver au 100%. Que se passe-t-il ? Et là, en fait, on apprend un truc de frapper, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il allait être l'éveil de la destruction, la désagrégation, on t'appelle ça comme tu veux. On pensait que c'était son atout. Là, on se disait déjà le gars, il est intouchable. Mais on s'en balèque un peu, en fait, qu'il ne soit qu'à 75% quand il sort. Parce que non seulement on le voit à la fin de cet épisode, il arrive, on va y revenir avec son flashback à s'éveiller, mais on apprend surtout un truc de frapper. C'est qu'on apprend qu'All for One avait prévu sa défaite contre All Might à Kamino, du fait qu'il avait son corps blessé, etc. Et il avait du coup chargé le docteur de donner tous les alters que possédait All for One à Shigalaki. Et All for One, il a gardé des copies d'alters pour lui-même. Je suis pas fou, je veux quand même garder un dossier. C'est pour ça qu'il en a fait son héritier. Donc ça veut dire que Shigalaki, il a la destruction, mais qu'il est à l'image de Deku, qui a je sais pas combien d'alters en lui, de tous les anciens possesseurs du One for All. On va avoir Shigalaki qui lui aussi va avoir plein d'alters. Donc il est le némésis parfait de Deku dans cette histoire. Et là, tu te dis, ah oui. Donc en fait, on pensait la destruction, c'était son atout, mais non, en fait, non. Alors là, rien ne voit plus. Mais je me demande où ça va aller cette histoire parce que c'est effectivement, comment dire ça, c'est certes inattendu, mais c'est à la fois peut-être facile. Est-ce que c'est pas aussi, comment dire ça, l'escalade vers plus d'alters pour tout le monde, tu vois. Déjà, les high-end combinent plusieurs alters. On savait qu'All for One pouvait en avoir plusieurs, mais il était enfermé, donc c'était plus un problème. Et au moins, Midolien, lui, il ne les maîtrise pas tous. Donc il y en a un ou deux qui sortent et qui peuvent faire se manifester, mais c'est tout. Là, t'as un gars qui sort et il a tous les alters. Qu'est-ce que ça va être ? Est-ce qu'il va être cheaté ou est-ce que justement, il va y avoir, moi, je pressens qu'il va y avoir un truc qu'il ne va pas pouvoir contrôler ou quoi ? Parce que sinon, c'est l'escalade. Qu'est-ce que tu fais au-dessus ? C'est quoi le méchant encore au-dessus ? Peut-être que son corps va lâcher parce que trop d'altères, tu l'altères en gros. Peut-être que son corps ne va pas suivre. Ou alors, je me suis posé la question, on le voit justement parce que c'est le moment d'introduire ce flashback où on voit, je trouve, c'est super bien fait parce que j'ai eu cette sensation et tu me diras que Shigalaki combattait les derniers souvenirs, les dernières lueurs qui pouvaient le rattacher au côté héroïque. C'est-à-dire, il était peut-être jusque maintenant à 99% mauvais et au fond de lui, tout au fond de lui, il y avait cette part d'innocence, de jeunesse qu'il avait où il voulait devenir un héros qui m'a... Voilà, il a mal tourné, le gars, on ne peut pas pousser... Il est l'exemple de quelqu'un qui tourne mal dans la vie. J'ai eu cette sensation qu'au fur et à mesure des personnes qui, dans son flashback, me disaient stop, arrête, il les détruisait. Comme s'il détruisait les dernières personnes qui le rattachaient vraiment à la... Comment je peux dire ? À cette once de bonté qu'il pouvait avoir comme si, à partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. C'est fini. Même au fond de lui, il est devenu le... Voilà, il est le mal incarné, il a détruit tout ce qui restait de lui d'humain. Je l'ai un peu perçu comme ça. Ou alors, j'ai eu une très mauvaise lecture de l'épisode, j'ai besoin de ton avis sur ça. Mais j'ai eu cette sensation parce que je ne voyais pas à quoi se servir sinon cette démonstration de ce qu'on savait déjà de je détruis mon père, je détruis ma mère. Moi, je l'ai compris comme l'éveil de Shigalaki vers le pouvoir d'All for One. C'est-à-dire qu'on savait déjà qu'il avait accepté All for One et que c'était devenu son fils adoptif quelque part et qu'il avait renié ses parents et son passé et tout ça. là, on le revoit mais j'ai l'impression que effectivement comme ça ressurgit peut-être qu'il essaie de se débarrasser de tout ça pour épouser pleinement le statut de successeur d'All for One. Et là, d'autant plus mis en avant et d'autant plus justifié avec ce qu'a dit Garaki donc le docteur Comfort qui a dit que finalement All for One lui a transmis tous ses haltères et n'a gardé que des copies lui, des haltères qu'il avait. Et on apprend d'ailleurs par la même occasion pendant que Present Mike choumette Garaki comme il faut avant de l'emmener on apprend du coup que Garaki a plus de 120 ans et qu'il avait un haltère de longévité qu'il a transmis enfin qu'il a donné qu'il a laissé à All for One et qu'il n'a gardé lui qu'une copie de son haltère. Sa mise au point de la copie des haltères est tellement poussée qu'il a pu se l'attribuer à lui. Et All for One a fait la même chose avec tous les haltères qu'il avait volés il les a donnés à Shigalaki et il n'a gardé que des copies. Donc techniquement si on prend sur le plan purement papier par rapport à ce qu'a dit Galaki normalement Shigalaki c'est le number one de tous les vilains. Là il a tout il a les originaux des haltères c'est le number one à ce niveau-là. D'ailleurs il y a Nuklet qui nous a laissé une note aussi dans le dossier ce plan-là tu sais où on le voit de profil et on voit son père qui lui tient la tête on voit sa mère qui lui tient le... qu'il avait découpé la main de son père c'était celle qu'il avait sur le visage. Ouais bah c'est ça et bah là en fait on apprend une bonne fois pour toutes enfin que la position de toutes les mains et à quel manque de la famille ça appartient. Là on laissait tous. on sait quelles mains appartient à quoi on vous laissera analyser ça par rapport aux blancs on a pas l'information je crois sur Nana sur son mentor la meuf là qui avait l'alter old for one avec les grandes vaisselles c'est celle qui lui a une fois le plus tôt et là on la voit et on comprend que c'est une de ses mains qui était à l'arrière de sa tête donc quand est-ce que qu'elle s'est fait pécou les mains celle-là ? Je me souviens plus. Ça j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui lui est arrivé à elle parce que ça reste un peu personnage encore mystérieux on savait juste que elle avait l'alter d'Izuku avant elle est morte mais dans quelles circonstances quoi ? C'était beaucoup beaucoup de mort dans cet épisode cette saison jusque maintenant c'est voilà Hawks bon on a pas vu le plan mais sauf sauvetage in extremis dans les prochains épisodes il est mort Twice est mort là on nous rappelle que le gars a tué tous ses parents donc c'est mort c'est mort ouais ouais et puis Shigalaki était mort parce que la cuve en fait lui permettait de pouvoir être plongé en coma artificiel donc il était stabilisé ça le maintenait en vie mais ça pouvait ensuite une fois qu'il était à 100% le réanimer donc elle servait à ça là la cuve pété normalement tu vois cœur arrêté le gars il pouvait plus se remettre sauf que bah il se trouve qu'il y avait un câble électrique qui traînait bon bah écoute ça laisse traîner des câbles faites attention je vous dis le câble management c'est super important laissez pas traîner vos câbles partout parce que voilà ce qui peut arriver ouais c'est bien foutu bon c'est c'est raccourc scénaristique facile il y a de la flotte il y a un fil électrique il se prend une joute ouais il s'est fait un battement cardiaque enfin il s'est gros point de cet épisode comment tu l'as vécu cet épisode mal non bon épisode bon épisode avec plein de surprises surtout pas mal d'enjeux j'ai trouvé avec Mirko Endeavor et Aizawa Aizawa on l'a pas dit mais il est aux prises avec un high-end qui est extrêmement intelligent et qui réfléchit en une fraction de seconde super rapidement et qui est capable de comprendre comment fonctionne l'altère de Aizawa et de se mettre à l'abri donc ils n'ont pas fini avec les high-end et ça va être la PLS encore dans le prochain épisode et heureusement aussi qu'Endeavor était là pour cautériser un peu les plaies de Mirko parce que putain elle a pris cher elle tu parlais de mort elle était à ça de mourir ah oui oui t'as ça je veux dire combien de fois j'ai cru que sa jambe allait s'arracher ou je sais pas quoi j'étais aïe 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 et il veut à chaque fois qu'elle se s'est percée j'avais un scope c'est le visage de dégoût que t'as quand tu regardes ça pour pas le prenez cher c'est engageant cet épisode émotionnellement il a quelque chose d'oppressant pas en mode film d'horreur mais il est haletant tu suis l'action ça va de partout ça pète de partout et je trouve que le rythme est bon et il y a un truc intéressant aussi qu'on apprend en plus de tout ce qu'on a dit c'est que quand Present Mike transporte Galaki il dit ce gars là j'ai même pas envie de le toucher c'est la pire pourriture que le monde entier ait jamais connu du coup ça fait un lien avec le nom qu'avait proposé Holikoshi à la base pour le personnage vous savez peut-être pas mais il a changé de nom donc il avait un autre nom initialement qui était le nom d'un scientifique japonais de la seconde guerre mondiale qui a fait des expériences horribles et comme il y a eu des plaintes etc ça a été changé et du coup ils ont mis Galaki je sais plus quoi mais ça explique du coup ça explique pourquoi Holikoshi l'avait mis ce nom c'est pas gratuit c'est pas un hommage c'est plutôt justement pour dénoncer que le gars c'est effectivement le plus pourri du monde ouais ouais c'est incroyable en tout cas moi je kiffe cette sixième saison pour l'instant donc gageons que ça continue sur tout ça écoutez abonnez-vous ou rejoignez là Léo et Max on vous laisse un instant pour le faire non tu le fais pas tu le fais tu le fais un peu sur le bouton j'espère que tu l'as fait après tout ça épisode de ouf j'espère que le prochain épisode le cinquième sera tout aussi ouf pour l'instant quatre épisodes de bonheur à très vite en tout cas sur la chaîne de Léo et Max on fait des bisous à la prochaine à très vite ciao à très vite j'espère qu'il y a à très vite